Bonjour, bienvenue sur Go Dimension 5. Moi c'est Amin. Moi c'est Pat. Aujourd'hui, jour 9. On est sur la 132 qui est aussi la 20. Il y a du trafic, c'est pas le fun. Mais on avance pareil. Ouais, bien, celle-là, elle ne nous tentait pas partout aujourd'hui, mais on l'a faite. On est dans le bienvenu cycliste du parc du Bic. C'est de toute beauté. Fait qu'on est bien content d'être au moins rendu. Pas grand chose comme vidéo aujourd'hui parce qu'on s'est concentré. 132 tout le long, donc voitures, vans. Fait que c'est fun de faire des vidéos, mais là, on s'est concentré à notre sécurité. Anyway, il n'y avait pas tant de paysages. Il y avait quand même les montagnes du Bic qui commençaient à apparaître, mais sinon, on ne voyait pas le fleuve tant que ça. Fait que c'était une journée pour rouler, puis après ça, se poser dans un endroit sécuritaire. On est en fin d'après-midi. On est en train de préparer le souper. On a fait une sieste d'après-midi, ça fait du bien. Les derniers jours, on roulait de bonheur. Fait que on s'est laissé aller au sommeil. Ça a dormi tellement bien que quand on s'est couché, il y avait une tente de montée à côté. Puis quand on s'est levé, il était parti, puis il y avait d'autres mondes installés. Fait que ça dormait dur en tabarouette. Savez-vous quoi? Ben oui, il annonce de la pluie encore un soir. Oui, toute la nuit. 15 à 20 000 mètres, fait que d'après moi, demain matin, on redécolle la pluie. Demain, oui, c'est pas mal le premier matin qu'on va tout dépiquer la pluie. Mais on pense à enlever le moustiquaire par en dedans. Fait qu'on va essayer de sauver le moustiquaire et de le garder dans un sac sec. Puis peut-être la toile de fond. Puis il y aura juste les deux toiles sur le dessus qu'on va mettre dans un élofillon mouillé ensemble. Celle de la chède puis celle de la tente. Fait qu'on va essayer une stratégie différente parce que sinon, demain soir, ça va être chiant. On sait que ça se fait parce qu'on a déjà vu une vidéo d'une personne en Chine qui avait fait un setup qui montait sa tente à l'envers quand il mouillait et qui redéposait à l'envers quand il mouillait aussi. Fait que c'est pas fou pour vrai, l'idée n'est pas folle. Tu restes tout le temps protégeant, tu te tatoues à la principale. Fait qu'au moins tu peux fermer l'autre. Sauf que le faire puis le voir, c'est déjà. Oui, ça peut être plus sportif que ça en a l'air. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Il faut atteindre les petits crochets un peu partout. Ça va être un test. On aime ça faire des tests anyway. Fait que ce soir, on remange des pâtes au saumon fumé. Puis on va sûrement regarder un film parce que la pluie... Là, la pluie, elle a retardé. Elle était supposée commencer à 20h. Elle a retardé à 22h. Mais jusqu'à date, ça a tout le temps été plus tôt que ce que ça s'annonçait. Fait qu'on se met prêt. On n'aura pas de surprise. Des petits maringouins. Ah, il y a beaucoup de maringouins. C'est pour ça que je fais salut. Je trance les maringouins. On n'a pas à avoir le chandelle Uco à Citronel. Mais c'est ça. Ça ne nous tente pas. On a du chasse moustique en push-push. Mais ça ne nous tente pas. Prendre tout de s'en mettre. On vient tout collant avec ça. Ça sent. C'est tout ça pour nous. On est plus en piste cyclable aujourd'hui. Ça fait grandement du bien. On a lâché la 132. Pierre-là ! Sous-titrage ST' 501 ... ... On est à Ribouski, on n'aura pas pu vous le prendre en photo. On a passé par les pistes cyclables, on n'a pas vu de petite pancarte verte aujourd'hui. Mais on approche de la ville, qui est derrière nous. On est sur les grèves, la piste cyclable est écoeurante. À date, je m'imagine que la piste cyclable, parce que je la connais déjà, dans la ville de Ribouski, ça va être vraiment fantastique de la faire en vélo. D'habitude, on la fait à l'auto. Ça va être fantastique. On a déjà fait un petit peu de tapis, mais là, ça va être beau en vélo pour vrai. Ça va être un peu de fun. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous aimez la chaîne. Ça va faire un petit pouce à l'heure. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de s'arrêter de dîner. On a un merveilleux vent dans le dos. On va essayer de le pousser jusqu'à la pancarte de Matane. On va essayer de se rendre à Matane. C'est un petit défi perso qu'on va se donner. Juste pour rajouter la cerise sur le Sunday comme... En 10 jours avec notre journée off. Oui, c'est ça. Fait que, on espère que ça va bien aller. Là, on vient de passer Saint-Flavie. Si on ne le fait pas, c'est un défi-là. Vous ne le saurez pas parce qu'on ne la mettra pas, la vidéo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est authentique. Puis on fait ça pour le plaisir de se donner un défi. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Là, nous autres, on n'aura pas de trophée à la fin de la game. Mais si on l'a fait en 10 jours, malgré notre jour de repos, ce sera notre petit défi personnel qu'on sera content d'avoir fait. Mais là, il est trop fort. C'est facile. Oui, ça avance vraiment easy. Puis il n'y a presque pas de dénivelé. On est gâtés aujourd'hui. Je vais te dire que juste avant Rimouski jusqu'à Matane, on est gâtés. C'est de toute beauté. C'est magnifique. Les images sont écœurantes. On reviendra avec le kilomètre de la journée à la fin si on l'a réussi. Mais on ne le sait même pas nous autres. Ça va être un autre peu. Non. On est à Saint-Hulric. Dernier village à Matane. Saint-Hulric commence par une côte. C'est super. Ah, on va de la part aujourd'hui. Franchement, je n'ai plus beaucoup de contrôle sur ma bécane. Bonjour. Ça, c'est mon père qui vient de chercher avec notre petite boîte électrique. Ça a chèvre. On sait que les images sont terribles comme ça, mais tabarnoche que c'est beau. Incroyable. On a roulé au travers de des paysages beaux comme ça presque tout le long. C'est magique. Aujourd'hui, c'est incroyablement beau. Voyez-vous, loin là-bas, je suis pas mal sûr que c'est Matane. Wouhou! Ça, c'est Patrick qui fait fou! C'est Matane! C'est Matane! C'est Matane! Oui, c'est Matane! Il y a ça, bébé! C'est la fin du périple. C'est fini! C'est très surveux. Ne plus! Mais moi, j'ai une autre idée. Il y a un traversier à Matam. Vous en diriez quoi si on le prend et qu'on redescendre Romande? Ils ont parlé de quelque chose? Hi-ha! Évoire! Hi-ha! Oh! C'est terminé! C'est terminé! Chapeau! Merci! Mettez ça sur le pied et suivez-nous. Il dit j'espère qu'il n'est pas loin si la crise n'est pas en garde parce qu'elle n'est pas mal avec. Il est de 500 pieds. Ah! 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 Attends, ben les vins! C'est hot! C'est pas ici! Ah! Mettez ça sur le pied là, suivez-nous. Il donnera plus une de ça qu'on roule à la parkarte. Ah oui! Ah! 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 C'est fou! On prend le travers sur des Andromones!